Salut à tous c'est X-Taze de Revue Multimédia On se retrouve devant le stand de Call of Duty Infinite Warfare Où on a pu nous présenter une petite vidéo de gameplay qu'on a encore jamais vue Dans une mission qui s'appelait Black Sky Donc ça se passe juste après l'attaque du SDF Donc les grands méchants de cet opus Donc dans cette mission qu'est-ce qu'on a pu voir ? On a pu d'abord voir une attaque au sol Puis une attaque dans l'espace Donc dans les nouveautés de ce Call of Duty qu'est-ce qu'on avait ? On avait des araignées à tête chercheuse En fait quand vous les lancez elles vont chercher le premier ennemi venu Et ensuite elles vont exploser à son contact Donc c'était plutôt sympa Ça change des anciennes grenades qu'on avait dans les Call of Duty On avait aussi une arme en fait J'ai l'impression que c'était un petit peu de l'autologue C'était une sorte de fusil à pompe Qui cherchait l'ennemi en fait Et qui lui tirait directement dessus Avec des petits points jaunes qui s'affichaient un petit peu partout sur l'ennemi Donc c'était une nouvelle arme qui était plutôt sympa Ensuite il y avait d'autres nouveautés J'ai pas trop compris ce que c'était en fait Ça partait un petit peu dans le délire de Black Ops 3 Avec les pouvoirs psychiques et tout Genre le mec il pouvait se téléporter Tuer les ennemis avec son esprit Ensuite il pouvait revenir là où il était J'ai pas trop compris ce que c'était En tout cas j'espère en voir plus Pour un petit peu plus comprendre Et voir ce que ça donnait Enfin voir ce que ça donne dans le jeu Parce que là c'est vrai que c'était un petit peu brouillon J'ai pas trop compris ce que c'était Ensuite on a eu une bataille dans l'espace Où le mec passait de 0 à 10 000 km heure Et ensuite en même pas une seconde Il est repassé à 0 km heure Donc j'ai pas trop... La vitesse ne baissait même pas en fait J'ai pas trop compris leur délire Donc le but c'était de détruire le vaisseau ennemi Et après le vaisseau ennemi Qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu le premier Modern Warfare Celui qu'on attendait tous Donc on a eu la mission sur le bateau Celui qu'on a vu Enfin celle qu'on a vu dans le trailer Où on incarne Soap McTavish Aux côtés du Capitaine Price Donc le but c'était de découvrir Des plans en fait Et à la fin On a pu découvrir ces plans L'explosion du bateau Et justement notre fuite Donc après ça on a eu de nouveau Le trailer de Infinite Warfare Et on a eu quelques informations par rapport à ça En fait si vous précommandez l'édition Legacy Donc qui inclura Modern Warfare Vous pourrez y jouer 30 jours avant Donc si vous pouvez y jouer 30 jours avant Ça veut dire que ce sera sans doute du contenu digital Et qui dit contenu digital Dit que ce ne sera pas forcément Seulement réservé A ceux qui achèteront l'édition Legacy Mais également à ceux Qui ne l'auront pas acheté Mais ça viendra plus tard Donc en tout cas Nous on attend Ce Infinite Warfare avec impatience Particulièrement pour Modern Warfare C'était X-Taze Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501